Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce tournoi sur BetClick. On voit que c'est le même tournoi avec 2000€ garantie, le nom c'est le fétiche. On était 161€ au départ et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on a la possibilité de multi-entrée deux fois, c'est-à-dire d'occuper deux sièges. Donc on a vu dans la première partie, la vidéo précédente, le premier siège. Et cette fois-ci, on redémarre sur le même tournoi à la main au numéro 1 et sur le deuxième siège avec paire de 8. Et donc vous allez voir qu'on va arriver jusqu'à la table finale où, comme je l'ai expliqué la dernière fois, mon autre joueur va sauter en TF à la place numéro 9, va prendre la place payée numéro 9 et va faire grossir le stack de ce joueur-là. Voilà, donc on va suivre tout ça. On démarre avec paire de 8. Une main qu'on devrait, ici, suite à une relance, soit payer simplement, vu qu'on est en début de tournoi, on peut aussi 3-bet de temps en temps, mais peut-être ici en début de tournoi, voilà, je préfère call. On essaie d'attraper un brelan, pour l'instant, c'est pas le cas. On est 3 dans le coup, donc check, check. Là, il y a une mise. On est battu par pas mal de possibilités. Les 10, les rois, les as, les valets d'âme également. Donc ça va être un fold. As-3, c'est relancé à 4 fois, UTG plus 1, on va fold. 10 et 3 aussi. Valet d'âme dans cette position, avec beaucoup de monde qui parle derrière, ce sera un fold. Paire de 7, par contre, on devrait relancer, voilà, c'est bon. On est à nouveau 3, et c'est pas le flop rêvé en étant premier de parole. Donc je check, à nouveau, là, on peut penser peut-être avoir la meilleure main. Je pense pas qu'un roi aurait slowplay jusqu'à la river, ni un 10. Quoiqu'un 10, si c'est possible, qui peut avoir peur du roi, et maintenant peur du brelan. Donc on va au showdown. Et on gagne. Non, si, on gagne sur As-Valet et paire de 3. Un petit pot. Là, on a un walk. On gagne les blindés en T. Paire de 7 à nouveau. Il y a un limp. Là, j'aime bien raise pour isoler le limper, et éventuellement me retrouver en tête à tête contre lui. Donc, c'est chose faite, on se retrouve à 2. Il check sur ce board. Je pense que je vais souvent check back. On représente pas grand chose, en fait. On pourrait c-bet sur un As ou un Roi. Là, c'est un flop qui a pu toucher sa range de limp call. Du coup, je préfère aviser à la turn. Quand il check à nouveau, on peut penser à être devant. On a en plus tirage ventral. Voilà, donc on peut miser ici. Pour protéger, sur quelques tirages, pourquoi pas sur les trèfles. Prendre de la value sur un 5 ou un 6. On est call. Et là, ça serait plutôt check check, je pense. Et on gagne sur As-7. On voit qu'on a été payé justement par une ventrale également. Et une hauteur As. Les valets, une relance à 3x. Changement de table. Là, ça sera un open avec As-Valet suité UTG. La big blind qui défend. Ici, on a tout intérêt à c-bet. J'ai fait moitié pot dans un pot à 390. J'ai fait 195. Et on est relancé. Alors, il y a quelques tirages, naturellement, les cœurs. Pourquoi pas un 3-4 ou un 4-5 aussi. J'aurais pu défendre en big blind. Donc, je pense qu'on peut coller une fois. En plus, c'est pas très cher au niveau du montant de sa relance. Et là, par contre, ils misent le pot. C'est un peu plus embêtant. Puisqu'il représente clairement de la force. Ça peut être, pourquoi pas, un brûlant de 2 ou un brûlant de 7. Double paire As-2 ou As-7. Donc là, je préfère fold. Il n'y a pas de soucis. Ici, on devrait défendre As-9 en big blind. On touche l'As. Je vais souvent checker. Pour susciter un c-bet de sa part. Il a 63% de c-bet. Donc, c'est le cas. Et ici, on peut tout faire. On peut coller simplement. On peut aussi checker race. Pourquoi pas. Avec la paire max. Et un backdoor trèfle. Je pense que je vais souvent call, en fait, ici. Check, check. À la turn. Et on pourrait peut-être prendre le lead à la river. De temps en temps. Ou pourquoi pas. Checker à nouveau. Faire croire qu'on était simplement sur les trèfles. Qu'on n'a rien. Et susciter un bluff de temps en temps. C'est ce que j'ai voulu faire. En faisant un check call. Et roi-valet. C'est une des mains sur lesquelles on aurait pu prendre de la value à la river. Là, on va compléter. Il n'y a que 30 à mètres. Dans un pot qui fait déjà 240. Ici, on peut checker. On peut aussi donk bet. Là, on va être obligé de call une fois, je pense. Avec la top paire. Une backdoor. Là, je pense partir plutôt sur un check call à mon avis. Par contre, sa mise est quand même importante. Dans 780, mise 546. Donc à peu près 70% du pot. Pas évident de call ici. Ouais, je vais folder. En fait, on bat pas grand chose. On pourrait même perdre sur une dame avec un build kicker. Une dame-valet-dame-roi. Il n'y a pas énormément de bluff ici. Et le montant de sa mise est assez inquiétant. Ça ressemble quand même pas mal à de la value. Là, j'aurais pu compléter. 50 à mettre dans 250. Même avec 7 mains. Ça a été limpé. J'aurais pu compléter. Après, peut-être d'autres tables avec des décisions importantes. Là, on pourrait open. Ça gagne. Ici, il y a un open UTG. Donc ce sera un fold. Dame-5 aussi. 5 et 2. Roi-Dame-A. Surprenant. Peut-être que je me suis dit que j'étais un peu loin du bouton. C'est vrai qu'il y a encore 6 personnes. 1, 2, 3, 4. Ouais, 6 personnes qui parlent derrière moi. Mais bon. Avec 100 blindes, j'aurais pu open cette main. Là, il y a un joueur qui part à tapis. D'ailleurs, on peut mettre une note ici. Si vous avez le temps et que vous y pensez. Il n'y a aucun intérêt de lancer 100 blindes pour en gagner 3,5. Il joue son tournoi. Il va gagner ça assez souvent. Par contre, les fois où il sera payé, il sera généralement battu. En étant payé par paire d'As, paire de roi. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, je suis assez surpris. Alors, peut-être que... Ouais, j'ai une explication. Il est possible que je n'ai pas vu l'imp de ce joueur-là. En fait, là, normalement, j'aurais dû compléter simplement. J'ai cru peut-être me voir en bataille de blindes. Toujours pareil, je rappelle que je joue 8 tables en même temps, en général. D'autant que là, on est en début de tournoi. Ce n'est pas comme quand on est proche de la bulle et qu'il ne me reste peut-être que 2 ou 3 tables. Donc là, peut-être un coup d'œil rapide sur cette table. On a l'impression qu'il n'y a personne qui a relancé. On relance à 3x. Ça ne peut être que ça comme explication. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et du coup, on est en 3 joueurs hors de position. Même avec un As pour essayer de le représenter. Ce n'est pas le meilleur des flops, ni la meilleure des positions, ni la meilleure des mains. Donc, on abandonne. On a fait une petite erreur de relancer. Ce n'est pas grave. Changement de table. Toujours pareil. Il n'a aucun intérêt. Il envoie sans doute aux alentours de 70 blindes. Mais voilà, son étiquette est là. Donc, on fold As-9. Les Rois, on va open. On est passé à 64 blindes. Donc, on ouvre un peu moins. Un board où on va tout le temps c-bet. Au niveau du montant, dans 975, je mets moitié pot. On est relancé à tapis. Là, il n'y a pas de souci. On paye avec plaisir. On bat des ranges comme As-7, par exemple. Et puis, toutes les paires servies, type au-dessus du 7, type paire de 8, jusqu'à paire de 10, qui aurait pu jouer comme ça. Peut-être paire de valet, mais qui aurait peut-être raise. Quelques tirages avec une paire et un tirage ventral, type 6 et 5, 7 et 5, etc. Ou paire de 4, qui aurait tirages ventral, également. Et ça tient. On gagne une trentaine de blindes. Ici, on devrait... On pourrait call. Le seul truc, c'est que... Par contre, c'est un short stack. S'il avait 50 ou 100 bébés comme moi, ça vaudrait encore plus le coup. Du coup, là, c'est un peu plus mitigé. Avec juste 15 bébés deep pour ce joueur. Là, on peut call. Le 3-bet est un peu plus délicat, dans le sens où c'est une relance UTG plus 1, 1. Donc, il faut lui accorder un peu de crédit. Donc, par contre, j'ai bien envie de call en position avec cette main. D'autant qu'il y a un joueur dans les blindes qui, certes, avec un petit stack, mais qui n'est pas hyper aggro. Donc, peu de chance qu'il squeeze. Et là, on abandonne, on n'a rien touché. On open au cutoff. As-8 suité. Un joli flop. Moi, j'aime bien c-bet ici. Bon, c'est vrai qu'on craint pas grand-chose. On pourrait également checker et tendre un piège. Mais j'aime bien commencer à faire grossir le pot. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je mise pas très cher. Dans 945, je mise un tiers, voire même un quart du pot. Ça peut susciter naturellement un call, mais ça peut susciter aussi un check raise de temps en temps. Là, peut-être misé un petit peu plus cher pour essayer de gagner ce pot-là. Donc, c'est ce que j'ai fait, ouais. Dans 1500, je mets là, par contre, deux tiers pots, à peu près, 65-70%. 1057. C'est payé. Et malheureusement, il n'y a rien qui vient. Et là, ça sera plutôt un check, en espérant être devant. Mais c'est pas gagné. Ouais, si, il avait des carreaux également. Du coup, son call à la turn est un peu vestigieux, dans le sens où je mets quand même très cher. Et il a simplement tirage carreau à hauteur 9. Et ça représente une bonne partie de son stack. Alors là, j'ai décidé de call, parce que j'ai une grosse profondeur de tapis, les autres joueurs aussi. Donc, du coup, je vais compléter à nouveau. Ouais, c'est bon. Bon, voilà, tout le monde qui check, on est à 5 joueurs. Si ça check à nouveau, on pourrait presque essayer de prendre le lead ici. Ouais, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, espérer être à l'abattage, mais c'est pas le cas. Ouais, je pense, jeter cette main, j'ouvrirais plutôt As-2, As-3, ou à partir de As-10 suité, mais As-7 dans cette position UTG, non. Là, on pourrait défendre la blinde. Ouais, ça me va. C'est le type de main que je jetais il y a quelques mois en arrière, et que je commence à défendre un petit peu plus, parce qu'on a les cotes en notre faveur. Avec les blindes et les hantées. Check, check. Là, on n'a qu'une ventrale, ou peut-être un valet qui pourrait nous faire gagner, mais ça me paraît un peu léger. Donc, ouais, c'est un fold. Là, ça sera un fold aussi. Là, ça sera un open. Double paire. Je pense mettre assez cher, ici. Certes, on a les deux top paire, mais il y a énormément de tirages, que ce soit les carreaux, les valets d'âme. Pourquoi pas les 7 et 8 ou 8 et 9 qui auraient une ventrale. Donc, ouais, dans 1600, je mets quand même 50% du pot aux moitiés. On est call. Et là, il est possible que je mette autant, voire peut-être plus, en termes de pourcentage. Ouais, dans 3002, je mets 2008, donc un bon 85% du pot. Et je suis call. Et du coup, ici, par contre, j'allais dire, on peut miser pour value. On est a priori battu que par 7 et 9. Enfin, là, c'est difficile de fold, donc, ouais, on call, logiquement. Il y a quelques tirages qu'on loupait, donc il peut essayer de bluff. Et on voit qu'il voulait bluff avec valet 10. Il n'y avait même pas vraiment de tirage, du coup. Assez étonnant comme move. On nous fait une petite livraison de 48 blindes. Et on passe à 122, du coup. Un open avec roi d'âme. As-roi, UTG. Ça gagne. Voilà, il y a un limp UTG, je jette. Les valets. Alors, on va revoir ce coup. Alors déjà, il y a un open UTG d'un joueur hyper serré. Un 6-3. Et un raise, ici. Un 3-bet light. Enfin, ouais, un 3-bet vraiment en min-raise tout petit. D'un joueur dont j'ai aucune info. Donc, je n'ai pas vraiment envie de fold les valets. Mais je n'ai pas envie de 4-bet, ici. Donc, je call simplement en espérant que le joueur UTG complète, simplement. Malheureusement, lui, il 4-bet. Donc là, ça représente énormément de force. Et lui, quand ce joueur, 5-bet à tapis, c'est pareil. C'est énormément de force. Donc, on peut imaginer au minimum As-roi. Et sinon, à partir de paires de dames et plus. Donc là, il faut savoir jeter des valets. Et on a effectivement paire d'As ici. Là, par contre, c'est vraiment léger, paire de 8 pour ce move. Donc, c'était un bon fold avec les valets. Mais assez facile, finalement. Quand on revoit le déroulement, du coup. Là, on va compléter tout le temps. On ne touche pas le flop. Si ça bouge, on s'enfuit. Là, il y a un open à tapis. Le même collègue que la dernière fois. Cette fois-ci, il y a 45 bébés à tapis direct. On va regarder le coup, juste pour regarder ses cartes. Ah, il montre As-roi, quand même. Ouais, les blindes qui ont augmenté. Donc, c'est pour ça que mon tapis diminue. Je passe à 56 blindes. Paire de 8. On devrait raise ici, pour isoler le limper. Et on attrape le brelan. Là, je pense qu'on va tout le temps miser. Un flop assez dangereux, assez connecté. Avec plus de détirage. Donc, une mise de moitié pot, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça passe. Un open assez cher, à plus de 4 fois. Donc là, c'est un fold facile. Pas mal de poubelles. En revanche, la paire de 7, on pourrait la défendre. Malheureusement, non. Je pense que là, un open à 18 blindes, avec un joueur qui reste à parler derrière. Ça sera un fold évident. Là, ça pourrait être un call. Dans le sens où, si je relance, j'ai pas forcément envie qu'il renvoie 7-10 blindes. Même si ça a l'air d'être un joueur plutôt récréatif. Donc, voilà pourquoi je call simplement. Et on attrape un joli flop. Je pense miser ici, pour essayer de prendre le pot. Et si je suis payé, on a naturellement beaucoup d'outs. Ouais, j'aime pas trop le check ici. Ouais, parce que du coup, là, avec un joueur qui open à tapis, et un autre qui paye tapis également, c'est pas évident. On joue que les carreaux. Pas sûr qu'au niveau de la cote, ce soit intéressant ici. Avec 9 outs. Peut-être que le joueur est à cœur, donc du coup, ça nous enlève le 3 de cœur. Ouais, pas évident. Bon, ça venait pas en tout cas. Mais j'aurais préféré me voir miser à la term, et peut-être gagner le pot à ce moment-là. que j'aurais été payé par quelqu'un qui avait le 9. Dame 9, est-ce que je l'ai joué ? Non, je pense pas dans cette position. En revanche, 10 et 8, peut-être. On est un peu loin du bouton. Dame Valet UTG, ça m'étonnerait. Là, il y a une relance, ce sera un fold. Ici, je varie un petit peu en faisant une stratégie de limp, en small blind, pour plusieurs raisons. En général, je vais plutôt open, mais on a un joueur qui a deux caractéristiques importantes. La première, c'est qu'il est short stack, donc il est susceptible d'envoyer tapis si je raise préflop. La deuxième, c'est qu'il a 10% de 3-bet, justement. Donc, profil agro, et ici, on voit le facteur agression qui est marqué à l'infini. C'est-à-dire, c'est la stat la plus haute joueur hyper agro. Donc, pour toutes ces raisons, on a un call simplement, et si jamais il met 1800, on peut quand même compléter. Ça nous coûtera moins cher que si on avait raise et qu'on se fasse 3-bet. Donc, là, il check, c'est très bien. Off, ici, c'est difficile de prendre le lead, même si on a une ventrale, on ne représente pas vraiment l'As, puisque sinon, on aurait misé préflop. Bon, là, c'est pareil, je pense que je vais abandonner. Assez rapidement, il mise. Allez, hop, on passe à la main suivante. Ici, c'est un fold. Un joueur qui part à tapis UTG, 16 blindes, on va normalement partir à tapis avec 33. Ouais. Donc, As-Valet, on est favori, et ça tient, on gagne 16 blindes de plus. Ouais, Roi-Dame, je suis un peu loin du bouton. Il y a un joueur qui n'est plus UTG, même s'il est très large, je ne suis quand même pas très bien placé. Ici, on pourrait compléter, il y a 600 à mètres, dans un pot qui fait 4008, donc on a une super cote, même si la main est moyenne, il y a des possibilités de faire des quintes, des doubles paires, ou des brelans. Je vais souvent checker ici. Il n'y a pas de tirage couleur. Là, on peut... plutôt call, pour masquer un peu la puissance de la main, peut-être représenter simplement un Valet, donc là, le call me va bien. Et ici, on pourrait check Raïs peut-être, mais malheureusement, il n'a pas continué. Donc là, du coup, à la river, il faut essayer de prendre de la value, sur un Valet, maintenant qu'il y a le Roi aussi qui vient de sortir, qu'il a peut-être peur du brelan, ça va être compliqué. Je verrais peut-être plutôt une petite mise ici, dans 16 000. Ouais, j'ai mis moins de moitié pot. Voilà, j'ai dû mettre 40% du pot. Peut-être un peu cher, pour être payé par un simple Valet. Là, ça devrait être un call, on a une bonne cote. là, ça mise tapis, on s'en va. Alors ici, on a un joueur avec simplement 11 blindes derrière nous. C'est pas l'idéal, du coup, le call devrait être plutôt mauvais, parce qu'il va squeeze de temps en temps. le 3-bet. C'est pareil, j'ai pas forcément envie de me retrouver contre un joueur avec 11 blindes derrière. Donc le fold me va bien. Le Valet 10, on a dû le jouer. Ah ben non, finalement, relance à 7 blindes, des joueurs avec 18 et 20 BB derrière, ça sera un fold. Là, on peut checker, on peut aussi relancer pour prendre l'initiative en position. C'est ce que j'ai décidé de faire. Ça me plaît, plutôt pas mal, d'autant que c'est un joueur assez large et qu'on va pouvoir c-bet beaucoup de boards en position. Donc c'est le cas, voilà, j'ai décidé de prendre l'initiative pré-flop. Donc je continue d'agresser post-flop avec quasiment n'importe quelle board, en fait. Et malheureusement, on est check-raise, ben ça va arriver une fois de temps en temps. Alors assez rarement, notamment sur le flop comme ça, qui a dû louper très souvent la range de l'adversaire, mais là, il peut très bien avoir le 7, le Valet ou 2 coeurs. Donc il n'y a pas de soucis. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Les blindes qui ont dû augmenter, ouais, elles étaient à 1000 et elles sont passées à 1250 au niveau de la blinde. Là, il y a un limp, donc c'est pas génial au niveau de la position. C'est bon, on fold. un nouveau stratégie de limp. Je réfléchis si j'aurais pu raise, oui, naturellement, ça peut se faire aussi. Bon, on a un joueur qui colle énormément à 62% des mains, donc on pense pas le faire folder, par contre, on a bien envie d'aller voir le flop. et qui part à tapis. Celle-ci, on ne l'attendait pas. Bon, on va folder tranquillement. Changement de table. À nouveau. Paire de 8 et 20 blindes. Un open UTG d'un joueur très serré, 13-10. J'ai pas vraiment envie de me voir 3-bet à tapis, là. Le call n'est pas évident non plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de tapis derrière. donc le fold me plaît beaucoup mieux. Oui, ça me va. Là, logiquement, je fold parce que j'ai que 17 blindes. Ici, avec un tapis peut-être un peu plus profond, on aurait défendu. Ça peut m'arriver de défendre quand même 1500 à mettre dans 6008. Non, j'ai décidé de garder mes blindes pour plus tard. Ça me va aussi. C'est vrai que on est vraiment short maintenant avec 15 BB. Là, ça sera un fold. Là aussi, puisque ça a été open UTG et ça a été call. check, il mise, c'est un fold. On attend la bonne opportunité pour push. Là, malheureusement, il y a quelqu'un qui le fait avant nous, donc on va jeter. celle-ci pourrait en être une, malheureusement, il y a un open. Donc, ce sera un fold. 5 et 2 aussi. Peut-être celle-ci. Alors, même si on n'aime pas trop l'ouverture UTG d'un joueur assez serré, 16-12. Je pense que là, c'est quand même l'opportunité. On n'a plus que 8 blindes. On commence vraiment à être short et As-10 c'est une belle main. Je suis un peu surpris. peut-être que le profil m'a vraiment gêné par rapport à ses stats ici. Bon, cela dit, avec 8 blindes et As-10 off, on n'aura pas souvent mieux dans les mains suivantes. Ah, dommage, je n'envoie pas sa main. Mais, oui, par rapport au profil, c'est possible que je sois derrière avec As-10, malgré tout. Le profil plus l'ouverture UTG. j'aurais vraiment attendu le dernier moment. C'est surprenant d'être descendu aussi bas avec 6 blindes et de se retrouver en TF derrière. Alors, celle-ci est intéressante. Il y a eu un limp préflop de ce joueur. assez large, 45. Et là, sur ce board, il mise, il donk bet. Du coup, c'est pour ça que je voulais revoir le départ. Parce que je me suis dit que du coup, sur cette mise-là, il ne représente pas l'As. En fait, je le vois rarement sur l'As. Je pense que avec quelqu'un qui est short, qui a 6 blindes, s'il a un As, il serait parti à tapis tout le temps. Donc là, pour moi, il n'a pas l'As. Et vu que du coup, j'ai la deuxième paire, je pense être devant et je pars à tapis directement. Alors, est-ce que c'était un bon read ou pas ? Oui. Donc, c'est un petit pot qui permet de remonter à 10 blindes. et celle-ci est jolie par contre. Voilà, là, c'est le spot rêvé. Il y a un limper qui est assez large. On a une paire servie. 9 blindes, c'est un tapis. On est collé. Et on va passer un petit 56, 44. Ouais, ça tient. On remonte à 21 blindes. Paire de 10. Un open. Alors là, pourquoi est-ce que je pars à tapis ? Bon, il y a des short stack derrière moi. Après, c'est vrai qu'avec 20 blindes, je n'ai pas vraiment envie de minraise à 5000 et de me voir peut-être call par une ou deux personnes et voir des overcards. C'est ce que j'ai dû me dire. Là, on pourrait défendre. On a un peu plus de tapis. 19 blindes. Une main sympa. Et ici, on pourrait presque check raise. Malheureusement, on ne mise pas. là, on pourrait prendre le lead, du coup, ça me plaît bien. On n'est pas obligé de mettre des tonnes dans 16 000. Vous voyez que je risque que 4200. Donc, il n'y a pas besoin que ça marche trop souvent pour que ce soit rentable sur le long terme. Malheureusement, on est relancé et là, par contre, on n'a pas la code pour call. On aurait préféré voir un autre pick, par exemple, le roi de pick. Pour que ce soit rentable. là, il va falloir abandonner ce coup. valet 9, avec 16 blindes, je suis vraiment trop short pour ouvrir cette main dans cette position. là, ce n'est pas la main rêvée pour défendre. As-Roi et 9 blindes, ça sera un tapis. Tout le monde passe. un open 4BB. Là, c'est assez close. On pourrait call ici. On a quand même un As qui va toucher au bouton avec n'importe quoi. Oui, parfait. Ça me va. On est légèrement favoris. 54%. Et ça tient. On ne gagne pas grand-chose, mais on passe à 15 blindes. Un open. 3 blindes. Du coup, je relance un tapis pour ISO. Roi 8. On est favoris à 62%. Et ça gagne. On grappille. On passe à 20 blindes. Là, il est possible qu'on soit en demi-finale. On est à une cinquantaine de mains de la fin. Il doit rester deux ou trois tables simplement, je pense. Enfin, 50 blindes. À 50 mains de la table finale. Hop. Valet 9. On va fold. À suite. Il y a une relance à 18 blindes. On va folder. Roi 9 au bouton. Un min-raise avec 18 BB. On est prêt à jouer contre la big blinde qui a que 7 blindes. avec cette main-là si jamais il part à tapis. Paire de Valet un min-raise. On espère que ça bouge derrière. Il y a pas mal de short stack. Malheureusement, ce n'est pas le cas. je vois qu'il y a eu des nouveaux joueurs. Il reste une quarantaine de mains. Il est possible que ce ne soit plus que deux tables. Ça va être un fold. Ici aussi. idem. Il y a une relance UTG. On va folder. Ici, il y a une relance aussi. Ça sera un fold. Il y a une relance à 15 blindes en jet également. stratégie de limp ici. Pourquoi ? Parce que j'ai simplement 4 000 à mettre dans un coût qui fait 18 000. Donc, c'est intéressant au niveau de la cote. On pourrait partir à tapis mais la main n'est pas rêvée. Il y a un short stack ici. Donc, je limp en espérant qu'il check et que je puisse aller voir le flop. Pas trop cher. Si j'ai mis une part à tapis, je jette. Il nous laisse aller voir le flop. Là, on n'a pas intérêt et on ne représente rien. Ce sera un fold. Un open A13 blindes, c'est un fold. R2 aussi. Ici, je jette aussi. Ouverture UTG. Oui. Et là, voilà, l'abonnement. on est payé par As-9. On est favori à 72% quasiment. Et ça tient. Et derrière, les As. je réfléchissais à l'intérêt de simplement minraise plutôt que d'aller à tapis avec 13 blindes. On craint pas la big blind ici qui a que 3 BB. Par contre, les fois où on met tapis, lui va quasiment tout le temps fold. En revanche, si on minraise, on peut susciter une fois de temps en temps un 3-bet à tapis de ce joueur-là. là, tout le monde se couche. Un open. 3 joueurs, dont 1 joueur à tapis au bouton. Check, check sur ce board que j'ai complètement loupé. Et quand il mise en fold, et il montre Valet-9, il avait la quinte servi. As-3. On part à tapis avec cette main simplement 10 blindes. Le tour d'après, on met le big blindes. Du coup, le stack qui va encore diminuer. Donc là, c'est une bonne main pour le faire. Alors. voilà le passage entre deux tables et la table finale. On était à 10 blindes avec 100 000 jetons. Et on passe à 31 blindes avec presque 300 000. C'est-à-dire que j'ai récupéré du coup, le stack de mon autre siège. et logiquement, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joueurs au lieu de 9 puisque le 9ème joueur était censé être mon deuxième joueur, mon deuxième siège. Donc j'ai sauté, je ne peux pas jouer deux sièges à la fois. Ils m'ont enlevé mon joueur et m'ont donné la place payée pour la 9ème place. Donc c'était une quarantaine d'euros, je crois. Et ils m'ont donné les jetons. Donc je suis passé de 10 à 31. Alors petite coupure pour rechercher la photo de l'échelle des gains. On voit au niveau du buy-in c'est un tournant à 10 euros. On était 161 au départ. Et effectivement la 9ème place rapportait 48 euros. Donc j'ai déjà gagné ça avec coaching Nippo numéro 2. Bon là on voit que j'avais encore un stack parce que au moment où j'ai pris la photo on était sur deux tables encore. Mais donc j'aurais bien sauté à la 9ème place 48 euros. Et on voit coaching Nippo ici qui était 3ème en jetons à un moment donné sur l'autre table. Alors maintenant donc il y a 210 euros pour la 3ème place il doit y avoir plus de 500 à la gagne. Maintenant on va attaquer cette table finale. Donc j'ai récupéré 20 blindes ce qui est naturellement un plus. Je suis 2ème en stack. Donc plutôt pas mal. On découvre Valet 9 naturellement on va défendre ici. On a totalement loupé le flop donc on va plutôt check fold. Ici on open à 11 blindes ça sera un fold et on voit qu'en fait il y a peu de mains il reste une dizaine de mains donc vous doutez bien que ça va mal se passer malheureusement. As4 ici c'est un open on est call là contre un seul joueur on pourrait c-bet pour essayer de représenter le roi et faire fold pas mal de mains moi j'ai décidé de checker quand il y a la doublante du roi et qui mise soit il l'a soit il a 8 ou le 7 difficile pour moi de gagner ce pot j'aurais peut-être dû miser ici au flop. 8 et 4 on va folder voilà une jolie main on open naturellement ça gagne je regarde juste le déroulement du coup au cas où il y a un joueur qui saute 8 et 6 ce sera un fold 10 et 7 également et bien on a un joueur qui part à tapis alors on l'a vu peut-être rapidement mais les paliers sont quand même sympas il y a 10 euros de plus à prendre là au cas où il y a un joueur qui saute et c'est le cas il y a un as qui tombe du coup on perd un joueur et on passe hop voilà on perd un joueur on passe à 2 4 6 et un 7 du coup là à 7 on est assuré de prendre 70 et on joue pour un palier de 20 euros supplémentaires là ce sera un fold ici c'est close je préfère fold il open UTG certes avec simplement 10 blindes il est assez serré donc là le fold me va bien alors quelle va être la dernière main paire de dames voilà du coup obligé d'envoyer tapis naturellement alors c'est pas la dernière main parce que je le couvre et il montre paire de 10 du coup ça s'est mal passé dommage parce qu'il y avait possibilité de ouais à la river en plus il y avait possibilité de prendre un stack assez conséquent passer à 37 blindes et être chip leader de la table celui-ci fait mal on passe du coup à 4 BB je pense que je suis obligé de push ici on est call par ce joueur qui montre Roi 5 on a quand même 43% de chance de gagner le coup on a tirage quinte des deux bouts et il n'y a rien qui vient donc voilà on saute à la 7ème place en prenant un bad beat un 80-20 malheureusement il y avait possibilité de monter beaucoup plus haut cela dit voilà la particularité de ce tournoi c'est que multi-entrée j'amène deux de mes joueurs deux de mes sièges en table finale voilà je prends 48 euros et 70 pour 10 euros de misée c'était plutôt tout sympa voilà n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne à laisser des pouces des commentaires ce sera avec plaisir pour rappel je propose des cours de coaching alors vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui va suivre là voilà n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour plus de renseignements donc le coaching se fait via le logiciel Skype qui permet d'avoir non seulement l'audio avec un micro mais également le partage d'écran bien utile pour étudier vos sessions et donc ce coaching peut se faire plutôt de manière review c'est à dire on revoit si jamais vous avez un tracker vos sessions intéressantes ou vos mains intéressantes sur lesquelles vous voulez avoir un avis ou alors on peut faire des sessions live c'est à dire que vous lancez 2-3 tournois et je vous accompagne pendant le temps que vous souhaitez voilà n'hésitez pas à demander des renseignements merci d'avoir suivi ces deux vidéos et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo